L'Union économique et monétaire ouest-africaine. Lui et moi, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévisions, bienvenue vers les titres de ce journal. C'est l'embrasement en Tunisie ce mercredi après l'assassinat de l'opposant Chokri Belaïd. Les Tunis à Kasserine en passant par Sidi Bouzy, deux heures ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Nous ferons le point de le début de ce journal. La France envisage la date de retrait de ses troupes du Mali, mais ce retrait se fera progressivement avec le passage de relais aux troupes africaines, précisent les autorités françaises ce mercredi. On connaît le premier finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2013. Il s'agit du Nigeria. Les Super Eagles ont battu les aigles du Mali 4 buts à 1. Le résumé de la rencontre avec Yacouba dans ce cours à la fin de ce journal. Bonsoir, bonsoir. C'est l'embrasement en Tunisie après l'assassinat de Chokri Belaïd ce mercredi près de son domicile à Tunis. Le dirigeant du Front populaire imparti Laïga a été abattu par plusieurs balles. Deux rangs ont donc éclaté partout dans le pays, à Tunis, l'avenue Bourguiba. La célèbre avenue a repris du service et les slogans utilisés lors de la révolution du Jasmin ont refait surface dans plusieurs villes du pays. La colère des Tunisiens devant l'hôpital où la dépouille de Chokri Belaïd a été transférée. Ce matin, le symbole de l'opposition tunisienne a été tué par balle à Tunis alors qu'il sortait de chez lui. Un assassinat qui provoque une onde de chocs dans le pays du jamais vu depuis la révolution. C'est un point de nos retours. Des gens sont tués. Hier, c'était Loftinaget, le chef du parti Unida Tunis. Aujourd'hui, Chokri Belaïd. Ils veulent nous faire peur ? Eh bien, tuez-nous si vous voulez. Mais nous resterons là. Des milliers de manifestants en colère se sont rassemblés aussi à avenue Bourguiba, tout près du ministère de l'Intérieur ou des heures avec la police ont éclaté. Pour eux, comme pour les proches de Chokri Belaïd, aucun doute sur l'identité des tueurs. J'ai juste une chose à dire. Le gouvernement et le parti Enada sont responsables de ce qui s'est passé dans notre pays. Ils sont responsables du meurtre de Chokri Belaïd. Les autorités tunisiennes ont aussitôt réagi. Le président Monsef Marzouki qui a pris la nouvelle alors qu'il prononçait un discours devant le Parlement européen à Strasbourg à écourter son séjour. Aujourd'hui, cet odieux assassinat d'un leader politique que je connais bien, qui a été pour moi un ami de longue date, Chokri Belaïd, cet assassinat politique, nous refusons cette lettre, nous refusons ce message et nous continuerons d'abord à démasquer les ennemis de la révolution. Deux ans après la révolution qui a renversé l'origine de Ben Ali, les risques d'un nouvel embrasement semblent plus proches que jamais. Quatre parties de l'opposition appellent à une grève générale demain dans le pays. Voilà, l'onde de choc de cet assassinat a dépassé les frontières tunisiennes. Le rassemblement a eu lieu devant l'ambassade de Tunisie à Paris. Vive la démocratie, abat l'intégrisme. Ce sont quelques-uns des slogans entendus lors de ce rassemblement. Les manifestants réclament la dissolution des milices régroupées au sein de la Ligue de la protection de la révolution. Et parmi les réactions officielles, celles du chef de file de Enada, Rachid Ghanouchi, qui assure que son parti est totalement étranger à cet assassinat. On l'écoute. Nous sommes face à un crime politique qui ne mérite qu'une condamnation totale. C'est un crime qui ne menace pas un individu ou un parti ou un courant, ne menace toute la nation à sa stabilité et la transition démocratique. Un crime qui menace tout projet de développement dans ce pays. Si on veut chercher qui mérite la condamnation pour ce crime, il faut qu'on cherche à qui profite le crime. Est-ce qu'un gouvernement, un parti ou un mouvement qui dirige le pays peut contribuer à sa déstabilisation ? Ce qui va affecter le tourisme, l'investissement et l'espérilité. Le criminel, le vrai bénéficiaire et les bénéficiaires, ce sont les contre-révolutionnaires, les opposants à la patrie. Ce sont ceux hostiles à Enada, au gouvernement de coalition. Ce sont ceux qui ne veulent pas que le pays se développe ou aille vers des élections démocratiques. Le monde musulman, défis et opportunités, tel était le thème du 10e, du 12e sommet de l'organisation de la coopération islamique. Les 56 pays membres se sont retrouvés au cœur en Égypte avec une présence qui ne plaît pas à tout le monde, celle du président iranien Mahmoud Ahmadinejad. Un bain de foule au Caire, le premier pour un président de la République islamique d'Iran. Mais au milieu des acclamations, un homme le conspue et passe à l'acte à gauche de l'image. La chaussure n'atteint pas Mahmoud Ahmadinejad qui salue encore la foule alors que ses gardes du corps le poussent vers sa voiture. Cette visite, il savait qu'elle ne serait pas facile. Les deux pays n'ont plus de relations diplomatiques depuis 1980. Téhéran les a rompus suite aux accords de paix israélo-égyptiens. Le Caire avait aussi accueilli l'exil du dernier chat d'Iran qui y est enterré. Et les différences se multiplient jusqu'à aujourd'hui, notamment sur la question syrienne. Des différences aussi et surtout au plan religieux. Avec les représentants d'Al-Azhar, l'institution la plus respectée de l'islam sunnite, le président chiite a tenté de renouer le lien. Notre opinion et celle d'Al-Azhar quant aux intérêts du monde musulman et de la région sont très proches. Aucun égyptien n'acceptera qu'on fasse du mal à l'Iran. Et nous apprécions la position iranienne face à l'ennemi sioniste. Mais cette visite n'est décidément pas facile. Le théologien égyptien enchaîne en dénonçant l'infiltration chiite dans le monde sunnite, malaise du président iranien. Le religieux est invité à changer de sujet. Autre titre de l'actualité de ce mercredi, la France envisage le retrait de ses troupes du Mali. La confirmation est du président François Hollande. Mais les autorités françaises assurent que ce retrait se fera progressivement avec le passage de relais aux troupes africaines. C'est la première fois depuis le début de l'intervention française le 11 janvier dernier que la France évoque une date de retrait de ses soldats. Jusqu'à présent, le gouvernement parlait de rester au Mali le temps qu'il faudra. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères parle d'un départ des troupes françaises début mars. Je pense qu'à partir de mars, si tout se passe comme prévu, le nombre de troupes françaises devrait diminuer. Le contingent français s'élève actuellement à 4000 hommes sur le sol malien et il n'y en aura pas plus. Il a atteint son maximum selon le ministre de la Défense. Ce retrait se fera progressivement avec le passage de relais aux troupes africaines qui devraient s'élever à plus de 8000 soldats. Ils sont actuellement 4000. Ce matin, à Gao, cette annonce de début de retrait inquiète. Pour le moment, il faut attendre pour que tout soit dans l'ordre. Mais il y a des troupes africaines qui prennent la relève des Français. Ça ne suffit pas ? Non, non, ça ne suffit pas. Il faut les surveiller. Ils sont très malins, les Mujahouans. Ils sont très malins. Pour autant, l'opération française est loin d'être terminée. Le ministre de la Défense évoque aujourd'hui une vraie guerre avec des centaines de djihadistes tués. Mais beaucoup ont fui et survécu et leur capacité de frappe reste inconnue. Des djihadistes ont tenté hier une opération contre la coalition franco-malienne. Il y a eu des accrochages hier à Gao, dans les environs de Gao. Parce qu'à partir du moment où nos forces, soutenues par les forces maliennes, ont commencé à faire des missions et des patrouilles autour des villes que nous avons prises, on rencontre des groupes djihadistes résiduels qui se battent. Dans les villes reprises, les soldats français auraient découvert du matériel destiné à un véritable sanctuaire de terroristes. La fin du détournement du pétrolier français Gascogne, le navire avait été détourné par des pirates dimanche dernier au large de la Côte d'Ivoire. Les 17 membres de l'équipage sont sains et saufs, mais 200 tonnes de fiouls ont été chiffonnées au large du Nigeria, selon le ministère français des Affaires étrangères. Tout autre chose dans le cadre de l'élargissement de son programme de formation, INDA LEAD Afrique francophone vient d'initier des ateliers techniques à Dakar au Sénégal pour répondre aux besoins exprimés. Des précisions avec L'Ustina Sayan, Souleymane Antoumar avec notre bureau à Dakar. Pour élargir la formation à des organisations, institutions publiques et privées et des individus, l'Ide Afrique francophone lance les ateliers techniques de l'Ide afin d'arriver dans un espace de formation pour un leadership de rupture, former des acteurs de changement. Nous travaillons sur une hypothèse majeure qui consiste à dire que le développement de l'Afrique tient pour beaucoup en ces ressources humaines. Donc il faut les former, il faut les rendre dynamiques, il faut les éveiller, les capacités et les mettre au travail au service de leur communauté. Donc ça, c'était la cible spécifique. A partir de 2013 maintenant, nous élargissons cette cible-là en ouvrant la formation davantage à des organisations du secteur privé, des entreprises par exemple, des organisations paysannes, le Parlement sénégalais, voire africain, donc si nécessaire, mais également des individus qui sont dotés d'un potentiel de leadership et qui sont intéressés également par la question. Un partenariat entre l'Afrique francophone et l'Initiative RSE vient ainsi de voir le jour. Objectif, apporter une expertise au programme de l'ID. Nous, au niveau de l'RSE Sénégal, nous allons apporter une expertise au programme l'ID. Nous allons également faire en sorte de diffuser le contenu de ce programme au niveau des entreprises de manière à ce que les cadres d'entreprises, le personnel des entreprises puissent participer à ce programme-là. L'ID Afrique francophone est membre des réseaux LID International et Indatia Monde. Depuis 2000, ce programme a formé plus de 400 jeunes leaders issus de plusieurs pays d'Afrique. Le Mali a célébré ce mercredi la journée internationale « Tolérance zéro mutilation génitale féminine ». Mais compte tenu de la situation du pays, les autorités se sont contentées de convier des journalistes à une conférence de presse pour marquer l'événement. Diakadidia Tangara, Daouda Doumbia, pour le compte-rendu. C'est dans un contexte particulier que le Mali a célébré la journée du 6 février, décrétée par les Nations Unies comme journée internationale « Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines ». Excision. Depuis janvier 2012, le Mali vit des moments très difficiles de son histoire suite à l'occupation de nos régions nord par des terroristes. Et à l'endroit de ces populations éprouvées et des soldats tombés sur le champ d'honneur, ayant ensemble une pensée pieuse en priant pour le repos de leur âme et en observant une minute de silence. Merci. Donc, compte tenu de la situation qui prévaut dans notre pays, le ministère de la Famille, de la promotion de la femme et de l'enfant, en concertation avec tous les acteurs de la lutte pour l'abandon de la pratique de l'excision, a décidé de célébrer cette journée de façon sobre et symbolique à travers les prières des méditations pour bouter cette pratique d'un autre âge. Parmi toutes les pratiques traditionnelles méfastes à la santé de la femme et de la fille, l'excision demeure la plus rependue avec un forteur de prévalence de 85% chez les femmes de 15 à 49 ans en 2006 et 84% chez les filles de 0 à 14 ans selon l'enquête nationale sur l'excision réalisée en 2009. A savoir que le thème de cette neuvième édition de la journée internationale de lutte contre l'excision est tolérance 0 au NGF excision. Les communautés s'engagent. Terminons ce journal par le football. On connaît le premier qualifié, le premier finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2013. Il s'agit du Nigeria. Les Super Eagles ont battu les aigles du Mali 4 buts à 1. Suivons le résumé de cette rencontre avec Yacouba Dansoukou. Malgré la détermination de Sédou Keïta, le Mali a été surclassé par le Nigeria dans cette première demi-finale de la 29e canne orange de football. A la 25e minute, Moselle se déjoue d'Adama Tamboura. Il met sur orbite Ederson et Chiedilé qui ouvrent le score. Les Super Eagles vont ensuite asphycier l'équipe malienne. Sur ce centre en millimétrie d'Emmanuel et Meneke, Brom Idéye double la mise. Un but dévié au passage par le défenseur malien. La machine nigérienne sous le contrôle de Stéphane Kechi assisté de Daniel Amokashi, Djedje Okocha, Mwanko Kamu et autres marche en merveille. A 2 minutes de la mi-temps, le Nigeria va inscrire son 3e but sur Kofran. Le tir d'Emmanuel et Meneke est dévié par Momo. En début de seconde période, Cheikh Fantamadi Diara rentré à la place de Moudibou Maïga sert intelligemment Sédou Keïta, l'ancien barcelonais rate de peu le cadre. Si les aigles n'ont pas la clé des buts, le Nigeria lui. Sur cette action, Ahmed Moussa qui venait juste de rentrer à la place de Moses marque le 4e but des Super Eagles. Le Nigeria est au paradis. Le Mali complètement bouffé par le Nigeria tente de sortir sa tête de l'eau. Mais ses attaquants se montrent maladroits à l'image de Samasa sur cette action. Les aigles vont ni à moins réduire le score à 15 minutes du coup de sifflet final par Cheikh Fantamadi Diara. Le Nigeria s'impose par 4 buts à 1 et se qualifie pour la finale et ce pour la 7e fois. Comme en 2002, 2004 et 2012, le Mali est éliminé en demi-finale de la Cannes. Merci donc à vous qui nous regardez au Mali. Vive le sport. A demain. Lui et moi, l'union économique et monétaire ouest-africaine. Lui et moi, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. de la Cannes. Sous-titrage Société Radio-Canada